– Allez, place Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Emmanuel, c'est le salon de l'agriculture cette semaine. Vous allez y passer quelques heures en septembre dernier. – Quelques heures ? Mais vous n'imaginez pas, Dimitri ? – En fait, vous vivez là-bas pendant une semaine. – Quasiment, j'ai un petit lit de camp dans un coin. – Un petit lit de paille vous attend tout près d'Ovalie. En septembre dernier, un rapport sénatorial, on s'en souvient, Emmanuel, on en avait parlé sur Europe 1, un rapport sénatorial tirait la sonnette d'alarme sur le déclin de nos productions agricoles. Et ce rapport s'intéressait de près à la volaille. Et alors, il se trouve qu'un poulet sur deux consommé en France est désormais importé, il vient d'étranger. – Oui, ça fait déjà un moment que notre pays n'est plus autosuffisant en poulet. Ça vient en partie du fait que la consommation progresse fort pour les viandes blanches et la production, elle, stagne ou est même en baisse avec la grippe aviaire. Alors, tout le problème est dans la provenance de la viande importée. Officiellement, quatre pays européens fournissent 85% du poulet importé en France, essentiellement les Pays-Bas et la Pologne. Sauf qu'en fait, c'est souvent une nationalité de baptême pour des volailles qui viennent de beaucoup plus loin, de Thaïlande, du Brésil et plus récemment d'Ukraine. – Qu'est-ce que c'est une nationalité de baptême, Emmanuel ? – Hier, j'ai eu une longue conversation avec le président de l'interprofession de la volaille qui s'appelle l'envol. Il m'a raconté le cas édifiant des poulets ukrainiens. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, l'Union européenne, en guise de soutien économique, a ouvert son marché aux poulets ukrainiens pensant aider les agriculteurs locaux. Une solidarité que personne ne conteste sur le fond, mais il aurait sans doute fallu avoir un petit peu plus de discernement sur ce sujet précis des poulets. Ces poulets arrivent donc en Europe sans aucun droit de douane, mais il suffit qu'on les découpe ou qu'on les reconditionne sur le sol européen pour qu'ils deviennent européens. Et c'est pour ça que les importations de poulets polonais augmentent de façon très importante ces derniers mois en France. C'est en fait du poulet ukrainien naturalisé. – Mais ce n'est pas interdit cette pratique, non ? – Eh bien non, c'est révoltant, mais c'est permis par la législation européenne. C'est incompréhensible parce que les coûts de production, les conditions sanitaires d'élevage, les usages d'antibiotiques par exemple, très stricts en Europe, ne sont pas du tout réglementés de la même façon en Ukraine. Soit dit en passant, c'est exactement la même chose avec le poulet du Brésil, souvent rebaptisé néerlandais, avant d'atterrir dans nos assiettes. Mais il y a un scandale dans le scandale. Le producteur ukrainien essentiel est une multinationale du poulet appartenant à un oligarque, le groupe s'appelle MHP, il est coté à Londres. Ces élevages produisent en moyenne 1,8 million de poulet à l'année chacun. Un élevage moyen en France, c'est 40 000 animaux par an, vous voyez quand même la différence. Cette mesure n'a donc jamais aidé les agriculteurs ukrainiens. Elle engresse l'agriculture dont nous ne voulons pas chez nous, à les comprendre. Et on va s'étonner que vous soyez contre la loi du marché, Emmanuel. Alors non, mais le marché suppose que les règles soient les mêmes pour tous. La concurrence, là, est totalement déloyale. Nos producteurs de volailles ne peuvent pas lutter car les méthodes de leurs concurrents leur sont tout simplement interdites. Et c'est tant mieux pour nous, les consommateurs. Mais en fait, on se pose quand même la question de savoir pourquoi l'Europe, si sourcilleuse sur ses productions, si soucieuse de les réduire pour les rendre meilleures, accepte n'importe quoi de ses fournisseurs. C'est un double discours absolument navrant. Et puis, le marché, ça suppose aussi une information correcte des consommateurs. Or, cette viande, elle n'est pas vendue par la grande distribution, qui joue bien le jeu, les producteurs français le soulignent. Elle va là où on n'a pas le choix. Elle va dans notre restauration collective, dans nos cantines, dans nos restaurants. Et comme il n'y a aucune obligation d'affichage de la provenance des volailles, nous n'avons aucun moyen de décider si nous voulons la manger ou pas. Voilà, totalement édifiant. Dès qu'on gratte un petit peu, on en fait des découvertes. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. A demain et bon courage dans le Salon de l'agriculture. On va en parler dans un instant sur Europe 1.